Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V mais on va vite se retrouver sur mon PC Tout simplement pour parler d'une rumeur comme quoi un DLC moins de 18 ans ou même un DLC sexe va arriver sur GTA V Non mais c'est du grand n'importe quoi Dès qu'il y a la moindre information les gens sautent directement sur l'occasion pour dire qu'il va y avoir un DLC Alors qu'en réalité ces choses là sont là depuis le début du jeu Alors je vais vous les montrer on va tout de suite se rendre sur OpenCat Alors c'est parti Nous voilà maintenant sur OpenCat Alors d'après la rumeur des fichiers de sexe avec des gods auraient été retrouvés dans les fichiers du jeu Ceci est complètement vrai pour les personnes qui auraient GTA V sur PC qui auraient OpenCat Vous allez tout simplement vous rendre les chemins d'accès X64C level GTA V intérieur, intérieur props, intérieur résidentiel Alors ici vous pourrez retrouver les 352 objets qu'on peut retrouver dans les résidences des maisons de Los Santos Des maisons où on peut y avoir accès ou même des maisons où on ne peut pas avoir accès De toute manière on ne saura jamais la réponse Et du coup ce qui a folé la communauté c'est ces fameux fichiers de god qui ont été trouvés par hasard depuis un petit bout de temps Sur GTA V vous voyez qu'il y a différentes tailles, différentes couleurs, différents modèles Enfin bref tout cela est là depuis le début du jeu Et ça il faut le savoir car vous regardez un peu les fichiers d'accès Il n'y a pas forcément un DLC etc Et pourtant ceci est dans le jeu Après c'est des choses qu'on n'a pas forcément remarqué Peut-être qu'ils y sont, peut-être qu'ils n'y sont pas Car vous savez très bien que Rockstar aime bien ajouter des choses dans les fichiers Puis les supprimer Comme par exemple dans la mise à jour business Ils avaient rajouté un petit fichier avec de nouveaux garages Un garage super stylé, je vous avais fait une vidéo dans le passé Mais pourtant ils ne l'ont jamais rajouté Et pourtant ça date de la mise à jour business Je vous montrerai les fichiers dans une prochaine vidéo Si vous êtes intéressé et ça vous me le direz dans l'espace commentaire Mais par exemple je vais cliquer sur un fichier au hasard Voilà je vais prendre celui-là Est-ce que vous avez déjà vu cette lampe dans une résidence de GTA V Bon celle-là vous allez me dire que oui parce que voilà c'est une lampe Mais cette fleur-là avec les boules oranges Est-ce que vous l'avez déjà vu ? C'est des objets qui sont là depuis le début du jeu Mais qu'on ne remarque pas forcément Tout simplement parce qu'on ne fait pas tout le temps attention à des petits détails Comme par exemple cette bougie-là Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Personnellement j'ai jamais fait attention à un détail pareil Mais là comme il s'agit d'un truc sexe etc Bah les gens s'affolent et se disent Ah bah il va y avoir un DLC Alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas Puisque c'est là depuis la sortie du jeu Et ça il faut le savoir Alors peut-être que Rockstar ont implanté une sex room entre guillemets Dans GTA 5 Où on n'aurait pas accès Mais il faudrait la trouver Mais bon trouver une sex room Dans toutes les maisons qui sont disponibles dans GTA 5 Je pense que ça va être vraiment vraiment très tendu Mais peut-être qu'au final ils l'avaient rajouté pour le jeu Mais au final ils l'ont supprimé tout simplement Parce que ça ne convenait pas à GTA 5 Et je vous rappelle que GTA 5 a été interdit dans certains pays A cause des prostituées et du sexe Donc ça il faut le savoir Donc voilà j'ai pas d'autre chose à rajouter Donc pour finir bah il n'y aura pas de DLC sexe Je suis désolé pour ceux qui auraient cru Même si je pense que très peu de personnes auraient pu y croire Mais en regardant bien dans les fichiers On peut voir que c'est des choses qui sont dans les maisons Encore s'il y aurait eu un fichier bien dédié A tout ce qui est sexe Là au final on aurait peut-être pu y croire Mais là c'est tout ce qui est des objets qu'on peut retrouver dans les résidences Alors peut-être que c'est un objet qui est caché dans le tiroir d'Amanda Chez Michael Peut-être que c'est un objet qui est caché dans un tiroir d'une maison Où on accède mais on ne peut pas forcément le voir Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire Un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz